Retour à l'antenne sur notre émission, les rendez-vous de ETV avec notre professeur d'histoire René Béninus, le cinéaste Christian Lara et notre sociologue et anthropologue Stéphanie Muleau. Allez, on va donner encore la parole à notre invité René Béninus qui va nous dire quelques mots avant que nous passions à la deuxième partie de cette émission sur pourquoi dans l'esprit, dans l'inconscient, dans la mémoire collective, Magloire Pellage apparaît comme le traître. C'est-à-dire qu'on le présente volontiers comme un traître dans la mesure où il a fait le choix de Richemence contre Delgresse. Et il a fait se battre ces soldats noirs contre d'autres soldats noirs. Autrement dit, on le présente sous cet âme, présenté sous cet âme, oui. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme cela. Mais est-ce que c'est un traître vraiment ? Pour qui serait-il un traître ? Et quand il a pris le pouvoir, au mois de fin octobre 1801, il écrit à Bonaparte pour lui dire que la situation était devenue impossible avec Lacrosse. Donc il est régaliste. Et par conséquent, que lui, il a formé un gouvernement provisoire. D'ailleurs, il a tout fait pour ne pas, pour bien répartir les tâches et ne pas apparaître comme un Toussaint-Louverture, par exemple. D'ailleurs, il est contre Toussaint-Louverture. Donc il est fidèle à la France avant tout. Oui, et il l'a toujours dit. Et il le restera jusqu'au bout. Et il le reste jusqu'au bout. Donc il est très pour le Candignas. Et finalement, celui qui s'est écarté, de la parole donnée, c'est Delgresse. Puisque je vois, un, que Delgresse était le maître de camp. Mais Delgresse, on peut penser que Delgresse, lui, il a évolué. Le problème de Delgresse. Ce n'est pas de la traîtrise. Non, Delgresse a seulement bénéficié du recul. Parce que s'il fallait rentrer dans les détails, je vous dirais que Richepos n'a pas pu appliquer son plan comme prévu. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de vent contraire. Il n'a pas pu sortir ses bateaux de la place. Professeur, qui est vent contraire ou favorable ? Non, non, non. Non, non, mais la conséquence est considérable. Déjà, déjà, moi, parce que moi, j'ai découvert... Considérable pour vous, peut-être ? Parce que Richepos est général en chef pour les troupes au sol. Oui. Mais il n'est pas responsable des bateaux. Oui. C'est l'amiral Bouvée qui est responsable des bateaux. Non, mais là, nous entrons dans la déconsidération. Non, 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 mais c'est important parce qu'au lieu d'être à Bastien le 7, il sera à Bastien le 10. Mais peu importe, professeur, l'État contre lequel se révolte Delgresse est un État... C'est l'État français, c'est l'État français. Non, 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 attendez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'État de la société telle qu'elle est à cette époque qui pousse Ignace et Delgresse à la révolte, c'est quand même un État où ils sentent qu'il y aura un retour à la servitude, oui ou non ? Oui, ils le présument. C'est à dire qu'il n'y a l'adaptation du 22 mai. Aucune, dans aucune de ces proclamations, je pense, n'annonce la rouleur. D'accord, bien sûr, parce qu'il arrive masqué, il arrive masqué, c'est comme les pirates qui arrivaient et qui mischaient le drapeau en guerrière limite. D'ailleurs, c'est facile à comprendre, quand on lit la proclamation de Delgresse, il dit le général Richepos se présente comme général en chef, alors que ce qu'ils attendaient c'est un capitaine général, c'est qu'il était motivé pour remplacer. Et c'est après cette réaction que Richepos finit par prendre le titre de capitaine général qu'il va s'emprécier après le 28 mai de redonner à la prosse. Bon, mais il y a la loi du 22 mai qui rétablit l'esclavage. Oui, sauf que personne ne le sait. Oui, pour le moment, on ne le sait pas, mais il y a quand même, l'intention était là. Non, non, on n'a aucun moyen de le savoir, aucun moyen. Non, non, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et là où je conteste cet aspect, c'est que cette loi du vin floréal, elle dit clairement que l'esclavage, la situation restera là, même là, en Martinique, il y a encore l'esclavage, ça reste. Par contre, il dit clairement, en voie l'oubée à ses domaines, l'esclavage est aboli, il le restera. Donc, on n'est pas concerné. Il faut attendre l'arrêté du 16 juillet, où Bonaparte prend un arrêté qui rétablit l'esclavage partout, le 16 juillet. Sauf que là encore, il faut attendre que ça arrive. Il y a quand même l'intention de rétablir l'esclavage. Mais ça, en arrière-fond, c'est toujours là. Voilà. Donc, si je comprends bien le professeur, Delgresse, Ignace, Solitude se sont battus sans réelle motivation. Mais ils ont ou une motivation, ou non, une motivation, non, non, pas légitime, enfin. Écoutez, personne n'est dupe, personne n'est dupe. Ils savent très bien que ce qu'on veut, je pense, c'est l'établir l'esclavage. Absolument. Il y a quand même une mise en condition de riche, je pense, qui est brutale. Delgresse, en tant que tel, n'y gagne rien, puisque c'est un libre de naissance. Il est libre de naissance, il n'est pas concerné, contrairement à Pélange, par exemple, qui, lui, était né esclave. Mais Delgresse n'est pas concerné. Sauf que tous ces gens qui viennent à Bastère pour lui demander de prendre la tête du combat, eh bien, son discours évolue. Et là, et dans la proclamation, mais surtout dans la lettre qu'il envoie à Béanier, le 14, on voit très nettement qu'il prend l'engagement de se battre jusqu'au bout. Contre les gens qui viennent au-dessus du travail. Très bien. Alors, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que toutes les batailles et les événements qui se sont produits en Haïti ont justement... Saint-Domingue, hein. Pardon, Saint-Domingue, pardon, pardon, mais c'est Saint-Domingue, ont justement influencé et déterminé aussi l'engagement d'Ignace, de Delgresse à se battre. Non, non, on n'a pas l'information. Ils n'ont pas de communication. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que, non, non, mais bien sûr, mais quand même, il y a des navires qui circulent d'une île à l'autre. Non, 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 la conséquence va être considérable. Parce que quand on apprendra à Saint-Domingue ce qui s'est passé à Voileau, la rébellion qui s'était arrêtée depuis cinq mois, repart. Voilà, et va jusqu'au reprissement, oui. Et va jusqu'au bout. J'ai retrouvé au moins quatre lettres de Leclerc qui disent clairement à Bonaparte, ce que je pense à faire à Voileau, il me met dans une situation étonnable. Plus jamais je pourrais convaincre les Noirs, pour eux, on vient pour établir l'esclavage et je me trouve dans une situation impossible. Absolument. Et c'est clairement les événements de Voileau qui ont fait reprendre la rébellion jusqu'à la victoire en Haïti. Très bien. Chers amis, nous allons continuer ce débat en demandant, maintenant on va demander à Stéphanie Muleau de nous éclairer sur la réappropriation de cette narration de notre histoire et surtout sur la fabrication de la figure mythique et héroïque du personnage qu'est Louis Delgresse dans l'histoire de la Guadeloupe. Comment se met en place ce processus de fabrication de Guadeloupe ? Moi, ce dont je peux parler, c'est ce qui se passe sur les 20 dernières années à peu près, depuis notamment 1998. Et ce qui est justement intéressant, c'est de voir comment on va faire ressortir un personnage qui était quand même tombé dans l'oubli, je pense que... Totalement. Qui était tombé dans l'oubli et comment petit à petit il va ressortir pour devenir finalement le héros d'un nouveau récit national au sens guadeloupéen et comment il émerge un peu partout dans toutes les communes comme étant la figure à laquelle la population est censée s'identifier. Alors ça, c'est quand même assez intéressant de voir comment on passe de l'oubli, de l'occultation à ce processus d'héroïsation. Alors aujourd'hui, par exemple, je crois que toutes les communes ont une statue de Delgresse qui trône. Je pense que c'est le président Lurel, le président du Conseil Régional, qui a souhaité cela. Et ça montre que justement, ce qui semble important, c'est la nécessité de donner à la population guadeloupéenne des modèles d'identification, des modèles auxquels s'identifier. Et celui qu'on a choisi, on aurait pu en choisir plein d'autres, mais celui qu'on a choisi, c'est la figure justement du rebelle. Alors même si on vient d'avoir des explications sur la complexité de cette rébellion, mais la figure du rebelle qui non seulement s'oppose, alors la complexité est là, mais s'oppose en tout cas au rétablissement de l'esclavage et qui en plus va jusqu'au bout d'un combat où finalement il est peu suivi dans ce combat, mais il va jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice ultime qui est de préférer mourir. Mais c'est quand même notre épopée, c'est quand même la cinquième dans le monde. Et surtout, quand on parle d'épopée napoléonienne, il n'y a jamais eu d'épopée napoléonienne, il faut être quand même précis. Alors, c'est le terme de Christian, l'épopée guadeloupéenne. Mais justement, moi là je parle vraiment de la période contemporaine, c'est comment on fabrique tout ça. Et moi ce que je trouve assez intéressant de souligner, c'est comment on va faire de Delgresse cette figure finalement du combat contre l'esclavage, mais aussi la figure du combat aujourd'hui, ce qu'on en dit globalement, c'est la figure du combat des Noirs contre les Blancs qui étaient esclavagistes. On a réduit, je trouve que dans l'imaginaire populaire collectif, on a réduit considérablement la complexité historique pour faire quelque chose de beaucoup plus binaire. Et du coup... Oui, est-ce que la constitution de cette figure héroïque ne répond pas à un besoin d'avoir un livre qui forme aussi l'histoire ? Oui, alors justement, c'est ça qui est intéressant. Moi je crois qu'il s'est passé véritablement quelque chose en 1998, au moment du 150e siècle de l'abolition de l'esclavage, et Christian parlera justement du film qu'il sort à cette époque-là. En 1998, c'est le 150e siècle de l'abolition de l'esclavage, et il y a un mouvement de commémoration qui se met en place au niveau national, et dans les DOM à l'époque, avec une demande qui est portée au niveau national de commémorer cette histoire. Et Daniel Maximin, qui à l'époque avait été directeur de la DRAC, propose le slogan « Tous nés en 1848 » pour parler donc de la date de la deuxième abolition. Et un certain nombre d'historiens, dont René, et d'associations et de militants, s'opposent à cette injonction nationale de commémoration de l'abolition définitive, en disant « Non, ce n'est pas possible qu'on se soumette à cette injonction nationale, il est grand temps d'avoir une histoire qui corresponde à notre vision locale ancrée dans notre territoire, et que l'on produise cette histoire par nous-mêmes, et que nous soyons, et c'est ce qui est dit à l'époque, que nous soyons en mesure de décider comment nous voulons commémorer. – Très bien. – Et c'est ce qui va donner le mouvement Iotepo-Nossé notamment, enfin bon, les différentes choses. Et 1998, c'est vraiment l'affirmation d'une... un moment d'affirmation d'une nouvelle construction de la nation guadeloupéenne. Et, attends, je finis juste sur ça parce que c'est important, et je pense que ça montre la césure entre des régimes mémoriels. Ce qu'il y avait avant, c'était un régime mémoriel beaucoup plus fondé sur des figures de l'abolition ou de la République, donc Schellcher, De Gaulle. Et à partir des années 90, et particulièrement 98, le régime mémoriel dans lequel on rentre, c'est le régime nationaliste qui va donc construire un nouveau récit national pour la Guadeloupe, qui doit être une fissure dans le récit national français. Il faut créer une brèche dans le récit national français. Et du coup, arrêter d'avoir cette vision schellcherienne de l'abolition et de la République qui libère, en 1848, c'est la République qui, soi-disant, libère, eh bien non. Donc on va trouver des figures qui montrent que les Guadeloupéens, à un moment donné, se sont libérés par eux-mêmes. Très bien. Avec pas mal d'amalgames, malgré tout, parce que c'est l'occasion de faire de Nelges le héros de l'anticolonialisme. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la réalité historique. Tout à fait. Pourquoi, René Bélénus, il n'y a pas... Pourquoi la figure de Delgrès disparaît complètement jusqu'à... On ne fait pas trop allusion à lui avant les années 60... Pour une explication historique, simple à comprendre. Pourquoi ? C'est qu'à partir de 1848, ce qui importe, il n'y a qu'une chose qui importe, c'est l'assimilation. C'est le nouveau combat qui va aboutir dans les textes en 1936. Et pour obtenir l'assimilation, dont la France ne veut pas entendre parler, jusqu'en 1935, encore au moment du tricentenaire, le ministre dit, pas question, eh bien, il fallait donner des gages d'amour. Donc, il ne fallait pas parler de ce qui fait tâche. L'esclavage, ça faisait tâche. Et encore plus, 1802. C'est quand même assez significatif, il faut le voir lorsque Delarroncière a fait son ouvrage en 1930 sur Richepence, le général Richepence. La préface est faite par le député Candace, qu'il dit, oui, Richepence a été un petit peu brutal, il a commis quelques excès, mais ça ne va pas chercher plus loin. Il ne faut surtout pas en parler. Peut-être que ce qui peut être intéressant aussi de souligner, c'est que dans la fabrique du héros, on va gommer certains aspects du héros pour véritablement en faire un modèle d'identification pour la population guadeloupéenne contemporaine. Mais quels sont ces choses qu'on va gommer ? Déjà, on gomme la complexité. La première chose, c'est qu'on gomme la complexité. On gomme le fait que ce que René vient d'expliquer, c'est que c'était... Non, c'est sur le lien de l'histoire des pas binaires. Il n'y a pas le trait de pélage versus... Non, mais on gomme le fait, on gomme la couleur de Delgresse, qui était quand même quelqu'un de très clair de peau. Vous êtes sûr que c'est de ça ? Très, très blanc. Et on en fait quelqu'un plutôt brun et avec des traits auxquels, justement, la population noire peut s'identifier. On oublie qu'il a été propriétaire d'esclaves aussi, qu'il avait... Et donc, voilà, c'était pas... Tout comme Ilias. Et qu'il était aussi entouré de gens qui étaient pour les uns noirs, pour les autres blancs, et que ce n'était pas uniquement le combat des noirs contre les blancs. Et on oublie que ce n'est pas tous les Guadeloupéens à l'époque qui étaient derrière lui. Ce n'était pas un mouvement collectif massif. Alors qu'aujourd'hui, le récit populaire, la mémoire qu'on a de ces événements-là, au contraire, elle est beaucoup plus une mémoire de glorification, d'un combat, d'une geste, en fait, moi je dirais que c'est une geste presque plus qu'une épopée, d'une geste d'une partie de la population noire contre la population blanche. Et c'est dommage. Enfin, ce n'est pas ça. Et c'est dommage, parce que ça implique aujourd'hui, ça crée quelque chose aujourd'hui dans la population. Ça crée cette injonction à se définir comme étant descendant de rebelles. Ça crée cette injonction à se définir comme étant héritier d'une opposition entre deux segments de la population. Et pourtant, entre les deux, la population s'est créolisée. Stéphanie Milleau, pour créer un mythe, est-ce que vous pensez qu'en 1940, il y avait quart de millions de Français résistants à l'occupation allemande ? Non, mais justement... L'argument selon lequel il n'y aurait pas été suivi par toute la population... Mais ce n'est pas grave. L'occupation allemande n'est pas important. Ce n'est pas grave. Ça rajoute à la figure du héros. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un combat solitaire. On a besoin d'écrire un mythe. C'est normal qu'on fait ça. Oui, et un mythe, c'est justement un récit... Le mythe de la résistance de la France contre l'occupation allemande des milles. Un mythe, c'est le récit sur lequel une population va s'appuyer pour parler de ses fondements. Et c'est ça qu'il faut analyser. Et du coup, ce mythe-là, c'est celui qui donne des pères fondateurs et une mère fondatrice, solitude si elle a existé, des pères fondateurs à la Bois-de-Loupe et des pères qui sont des pères engagés dans un combat permanent. Enfin, dans un combat dont les héritiers doivent se dire en permanence, justement, héritiers. Alors, je vais vous poser la question, précisément. Vous parlez de l'héritage. Aujourd'hui, quelle est la figure dans l'histoire contemporaine des Antilles françaises, la figure politique, ou peu importe, qui peut incarner les valeurs que défendait... Moi, je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que nous sommes complètement encore sous la colonisation française. Je suis très désolé. Bon. Christian Lara parle de tous les autres françaises. C'est peut-être... Alors, ce contexte devrait permettre... Alors, pourquoi ce contexte ne permet pas l'émergence de nouveaux héros, de nouveaux opposants ? Parce qu'on les achète. Parce qu'on les achète. Parce que la France est suffisamment intelligente pour les acheter. Tous nos rebelles ont été replacés, ont été catalogués, payés, et ils se sont tués. Et annihilés. Mais vous êtes très sévère, non ? Non, je ne suis pas sévère. Je constate... N'oubliez pas, monsieur, mon cher Nes, que je suis un ancien analyste. Je constate simplement... Comment il a fini ? Vous êtes très dur, là, avec... Par contre, si on pouvait prendre un exemple africain, je prendrais Thomas Sankara, par exemple. D'accord, mais ça, c'est l'histoire. Il est très progressiste, Thomas Sankara. Très progressiste et pas seulement légaliste. Ça dépend. Mais revenons à Pellage, par exemple, je crois que le professeur me donne ma raison. À l'époque où Pellage gouvernait, disons, avait son conseil provisoire, la Guadeloupe se portait très bien. Ah oui, oui. Très bien à Guadeloupe au travail. Ah oui, il a remis la Guadeloupe au travail, exactement. Et la Guadeloupe était même prospère. Moi, juste pour répondre à la question, est-ce qu'il y a d'autres figures ? Déjà, c'est une question très masculine, si je peux me permettre. C'est-à-dire que... Mais oui, mais oui. Je réponds sur ça. Puisque vous dites masculine, moi, j'aimerais poser au professeur une question à propos de solitude. À propos de solitude. C'est une attitude masculine aussi, de couper la parole. On a dit que solitude était... Excusez-moi. On a dit que solitude était un chef de bande au début de sa carrière. Est-ce que c'est vrai ? Du côté de Saint-Anne ? Alors, peut-être... Je vous laisse répondre. Bon, on va déçu d'abord la manche à la femme. Je vais finir sur ce que je disais. Absolument, sinon on va se faire traiter d'antiféministe. Ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire, quand je disais que c'était une question masculine, c'est que Delgresse, c'est vraiment un mythe masculin, c'est-à-dire d'engagement militaire, de combat, de... Du héros. Oui, mais c'est quelque chose de très masculin, qui occulte justement le fait que des résistances, il y en a d'autres, et qu'on a mis en valeur celles-ci, mais des résistances, il y en a eu pendant tout l'esclavage, il y en a eu jusqu'à l'abolition et même après, et des résistances, elles ne sont pas forcément comme ça héroïques. Il y a tous les résistances du quotidien, il y a tout le marronnage, pourrait-on dire, du quotidien, et pas que des marrons qui partent dans les mordes, mais tous ceux qui, au quotidien, dans le vécu de la plantation, vont s'opposer, et notamment les résistances des femmes, qui vont s'opposer dans leur corps, qui vont ne pas vouloir donner naissance à de nouveaux enfants esclaves, qui vont utiliser des plantes ou à tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier, et c'est justement ça aussi un des problèmes dans les processus de héroïsation, c'est qu'on héroïse certaines figures, mais ça occulte tout le reste. – Oui, mais Stéphanie Mouillot, on sait bien qu'il y a eu des résistances aussi, même si on prend l'histoire contemporaine de la France, en 1840, il y a eu des résistances au quotidien, certainement. – 1940. – 1940, oui. En 1940, il y a eu des résistances au quotidien dans la population 11 ans. – Mais là, on ne parle pas d'une année ou deux, on parle de toute la période coloniale. – Bien sûr, bien sûr. – Et comment c'est constitutif aussi de… – Pour incarner, pour donner corps cher à cette résistance, il a fallu, bien qu'il y ait des figures. – C'est pour ça d'ailleurs qu'on crée la figure de solitude. – De grâce et de solitude. – Mais dans mon film, je montre un groupe de commandos féminins, n'est-ce pas, professeur ? – Oui, 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 oui. – Qui attaque et qui met en déroute. – Sauf que là, c'est l'artiste qui s'exprime. – Oui, on y arrive, on y arrive, on arrive tout de suite. – C'est l'artiste qui s'exprime. – On va faire une petite… – Mais les femmes ont combattu dans la réalité. – Ah oui, on va faire la réalité historique. – On va faire, chers amis, une petite pause publicité, et nous allons revenir sur la troisième partie de cette émission consacrée à l'épopée d'Elgrésienne, même si ça ne plaît pas à l'historien, mais l'épopée de Delgrés et de ses compagnons en 1802 et dont Christian Lara va nous faire un film. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501